L'opposition à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes-Vers-Atlantiques ne faiblit pas. Le samedi 27 février, ils étaient entre 15 000 selon la préfecture et 50 000 selon les organisateurs à marcher sur la voie rapide Nantes-Vannes de Vigneux de Bretagne au Temple de Bretagne pour faire entendre leur voix. Pour Dominique Freyneau, co-président de la CIPA, le mouvement prend de l'ampleur. C'est un succès, mais en même temps les paysans avaient besoin de ça aussi, parce qu'ils ont quand même l'épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête. Ils sont expulsables, ils n'ont plus le droit de cultiver leur terre et ça c'est pas admissible. Est-ce que vous avez estimé à peu près le nombre de personnes aujourd'hui ? Pour l'instant non, on sait qu'on table sur 30 000, 40 000 personnes. C'est une réussite et on sait que la réussite est là. S'il y a 50 000, c'est encore mieux. S'il y a 60 000, c'est encore mieux. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Toujours l'abandon ? C'est l'abandon du projet d'aéroport. La sortie par le haut, ça fait très longtemps qu'on l'offre au gouvernement. S'il voulait respecter ne serait-ce que les annonces qu'il a faites au niveau de la COP21, ça fait très longtemps que le projet de Notre-Dame-des-Landes serait arrêté. Et puis s'il voulait aussi respecter réellement un dossier, un vrai dossier sur Notre-Dame-des-Landes et ses alternatives, c'est-à-dire le réaménagement de Nantes-Atlantiques, eh bien bien sûr que là, le projet de Notre-Dame-des-Landes tombe tout de suite. Et alors, il y a un référentement, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez, puisqu'ici on jouait à la belote et Hollande veut nous faire un coup de poker en sortant un joker de plus sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça à cause d'un sondage qui a été fait à un moment donné, qui donnerait le oui en Loire-Atlantique et on ferait un sondage sur la Loire-Atlantique. Bah c'est un peu de l'enfumage. Moi je suis pas contre du tout la consultation citoyenne, à condition que les citoyens, ils aient tous les éléments pour juger. Et là, on veut faire voter les gens avec leur trip sur quoi ? Une évacuation de la ZAD, c'est des voyous, pour le président de la région, c'est Mossoul. On voit des déclarations comme ça qui s'enflamment et qui sont complètement fausses en plus et qui donnent une mauvaise image de la lutte et nous c'est pas ça du tout qu'on recherche. Ici il y a des paysans et il y a un bocage et on veut le conserver, point.